Salam et gourmand, ravi de vous retrouver. Bienvenue à Kouja Delis. On continue la saga avec les gâteaux à l'orange. Il y en a tout plein, à part faire des jus. Il n'y a rien d'autre à faire que de faire des sablés. Parce que la confiture, personne n'aime. Donc aujourd'hui, encore une fois, c'est des sablés à l'orange. Donc pour la réaliser, dans une bassine, vous allez venir mettre deux œufs. Vous allez rajouter, on met les deux œufs. On va venir ajouter 100 g de sucre. Franchement, le sucre, tout dépend de vos préférences. Moi, j'ai mis 100 g, mais vous pouvez mettre 110. Mais pas plus, je pense. Il ne faut pas non plus que ce soit trop sucré. On va rajouter de l'huile de tournesol, de préférence. Après, du sucre vanillé. Mais à la place du sucre vanillé, vous pouvez mettre des zestes d'orange. On vient en bas le toit avec un batteur électrique ou avec un fouet manuel. Donc on va vite fait l'ensemble. Là, on va venir ajouter le jus d'orange, d'orange pressée. On met environ une grosse cuillère à soupe de jus d'orange. Vous avez vu que je n'ai pas mis toute l'orange. On va rajouter la farine progressivement. La farine, on la rajoute progressivement. Parce que comme je vous dis, tout le temps, il y a toujours des farines qui absorbent beaucoup plus que d'autres. Donc il ne faut pas mettre tout d'un coup parce que vous risquerez d'avoir une pâte trop trop dure ou l'inverse. Voilà. Donc on vient, on mélange le tout. La pâte doit être vraiment homogène, sablée. On rajoute là levure chimique. Ces petits sablés sont très très fondants en fait. Ils sont bien bien fondants. Vous n'êtes même pas obligés de les accompagner avec une boisson chaude. Ça fond tout seul dans la bouche. Donc la farine, c'est la farine tout usage. Donc on saupoudre le plan de travail, de farine bien sûr. On vient, on travaille la pâte, on forme une boule. Et le reste, ça vient tout seul. Vous avez vu qu'elle est un tout petit peu collante, mais ce n'est pas grave. Ne mettez pas trop non plus de farine. Parce que les sablés doivent être bien bien fondants. Donc regardez la pâte, comment elle est. Une pâte normale, homogène, souple, sablée. Voilà. On n'a même pas besoin de laisser reposer la pâte. Regardez comment elle est. Donc on vient, on va former des petites boules. Franchement, l'épaisseur, tout dépend de vous. Je ne vais pas vous demander de faire des tout petits. Faites comme vous voulez. Vous formez une boule, vous l'aplatissez légèrement sur la paume de la main. Si les mains y collent, rajoutez un tout petit peu de farine. Ou huiler la main, de préférence, il faut huiler la main. Donc voilà. Il faut mettre dans le plateau. Il faut enfourner 25 minutes à 170 degrés. La cuisson, elle est trop rapide. Donc voilà. J'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Donc comme je vous ai dit, il y a plein d'oranges. C'est la saison. Donc autant faire des sablés. Voilà. Elles sont bien fondantes, bien orangées. Et voilà. Assalamu alaikum. Et merci pour tous vos messages. Merci pour vos retours. Et merci pour tout. Alhamdulillah. Je vous fais de gros gros bisous. Et je profite de souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada